Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Fallout New Vegas. Donc on va lancer le braquage dans la Sierra Madre. On a nos trois compagnons, on a notre objectif, on doit les placer à des endroits particuliers. Chacun a des capacités pour nous aider durant l'aventure, les deux là surtout, et une capacité de combat très impressionnante pour lui. Une capacité aussi d'éviter les pièges quand il est sous sa forme de god. Donc on va discuter avec lui et on va le recruter. Alors, je veux que tu ailles prendre ton poste pour la soirée de gala. Ok. Comment tu fais pour passer d'une voix ? Ok, ok, ça ira pour l'instant. Ce que je veux c'est que tu m'accompagnes, c'est possible ? Je crois qu'on devrait voyager ensemble. Voilà, God vous a transmis l'aptitude dans mes traces. Donc ça, c'est pour éviter les pièges et ça augmente notre discrétion. D'ailleurs, est-ce que ça se voit dans notre stat ? Dans nos stats ? Compétences, discrétion 75. Non, il n'y a pas de petit plus, ça c'est notre score de base. Ok. Donc on va y aller comme ça, il a 1155 points de vie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, est-ce qu'il régénère entre les combats ? Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'ils dévorent les cadavres pour régénérer ? Je vais peut-être vous l'arracher du bras pour me l'accrocher autour du cou. Touche pas à mon Pip-Boy, toi. Attendez. Je peux me planter l'endroit, c'était là, non ? Ah non, c'est le quartier résidentiel, là. Ok, ok, autant pour moi. Ah, c'est pas là du tout. C'est au bout là-bas. La Puesta del Sol. Alors. La Salida del Sol. Alors, je pense que la Salida del Sol, c'est pas forcément l'endroit où on aurait dû aller en premier. Mais, oh... Vu qu'on n'a qu'un seul gars à mettre et qu'il a hésité sur le fait qu'il devrait envoyer là, je sais qu'on aura besoin des deux autres à cause de la brume et à cause des colliers. Donc, je préfère poser lui, être tranquille, et combattre nous-mêmes efficacement ensuite. Alors, on va lui donner du matériel. Alors, on va tester plein de choses. Qu'est-ce qu'on va faire ? Toutes vos armes, ça fera l'affaire. Et vos steams. Ouais, bah en parlant de ça, on va lui donner le couteau cosmique. On va lui donner une lance à couteau. On va lui donner un couteau de lancé. On sait jamais, hein, s'il sait l'utiliser. On va lui laisser... Non, pas de grenade frag, non, c'est quand même violent. On va lui laisser... Non, pas de la bouffe craniose. On va lui laisser du... Un boudin. Donc, de la nourriture. On va lui laisser de l'eau. Alors, je mets de l'eau purifiée, bien que ça soit gâché, je pense. On va lui laisser une pomme d'Andy Boy et un Steampack. Un Steals Boys, vu que c'est un super mutant. Je pense pas que ça lui fasse du bien. Mais on va lui laisser un Steampack, voir s'il l'utilise. Donc voilà. Dans son inventaire, on lui a mis un objet de chaque. Plus ou moins, une bouffe, une eau, des armes. Des armes de jet. Une nourriture autre qu'un boudin que l'on a créé nous-mêmes. Et un Steals Boys. S'il utilise le moindre truc, on saura qu'il utilise ses objets d'inventaire. S'il s'équipe d'un truc. Non, il a pas l'air de s'équiper de choses. Pourtant, il est en mode intelligent. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Nous, il faut qu'on mange, qu'on enlève nos radiations. Donc, on va se prendre un petit... Un petit ride-away. Hop. Voilà. Pour les radiations. A côté de ça, on va prendre le fusil caravane, je crois. Alors, est-ce qu'on n'utiliserait pas... Ah, il est déjà en mauvais état. Je vais pas réparer le fusil caravane. Ce qui m'embête, c'est qu'on a plein de munitions. Il me reste un kit de réparation. Ouais, ok. On pourrait utiliser le fusil caravane. Mais je crois qu'on va repasser... Aux grenades frags. Voilà. Il est temps qu'on utilise un peu les frags. Pas de raison de pas y aller dans la violence. Et on est... Partis. Si vous êtes là, c'est votre faute. Ok. Salida del Sol. Il y a un ennemi devant qui est de dos. On pourrait le sniper au pistolet laser. On n'a rien d'autre qu'à m'armes. J'ai pas pris le fusil. J'ai pas pris les autres armes. J'ai pris vraiment léger. On a mis une attaque critique, mais au laser. Alors, l'idée, c'est de tirer dans la bombinette, dans son bras. Ah, bah là, on le voit pas. Alors, est-ce qu'il y a moyen de toucher ce truc ? On va essayer. Bon, j'ai peut-être pas la bonne arme pour faire ça. Pour lui tirer dans le bras. Ah, il va la lancer. Peut-être qu'il faut crit. Deserrevoir de gaz, 51%. Bon, on l'a touché deux fois. Ça l'a pas payé. Ok. On va essayer de tirer au fusil caravane. Il est en train de le lancer. Dernière tentative. Ok, fuck. Bon, alors, tirer dans l'arme. Merci, Domino. On se souviendra de ses conseils. Rappelez-moi de ne plus écouter les conseils de la doule. Il nous a dit, tirer dans sa bombe, ça peut lui arracher le bras. Mais il a dit qu'il avait été chanceux. Donc, j'imagine que... Ah. Attention. On va le laisser combattre un peu. Le but, c'est qu'il prenne un peu de dégâts. Mais pas trop. Non, mais cache-toi. Où il est le vilain? Il l'a eu, ou? Ah non, mais c'est un rat de cafard. Il l'a eu. Ok, donc là, vous voyez, ses points de vie sont bas. Voilà, on est cachés. Tout va bien. On va fouiller les corps. Reste près de moi. Ce qui m'embête, c'est qu'il est attiré par les combats. Vous voyez, là, il ne suit pas. C'est l'inconvénient d'avoir des suivants. C'est qu'ils font n'importe quoi. Et ils sont capables de... De mourir tout seuls. Quelque chose qui m'a tiré dessus? Oui, il y avait un piège. Une corde. Non, on a une capacité qui nous empêche de déclencher les pièges. Ça ne peut pas être ça. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? On nécessite une clé. D'accord. Là-bas, c'est probablement plus tard. En fait, je pense que c'est pour revenir. On sera directement à côté de la sortie. Quand on aura tout fouillé ici. Ok. Alors, les coups de lance, c'est un peu tout caca. Quelque chose doit y rester. Pas mal pour la critique. Allez, on l'échelle. Ouais, ok. Alors. Oh. Putain, mais. Ils sont combien? Incroyable. Alors, si on le prend en étau. Ah. Ça vous fait du bien. Ok. Ses points de vie, 764. Comme vous le voyez, il ne régénère pas, notre ami Dog. God. Alors, on va revenir. J'espère juste qu'il va m'obéir un peu. On va enlever le Pip-Boy. Voilà. Là, il me suit. Donc, il n'y a plus d'ennemis. Et on va appeler God. Euh, Dog. Parce que là, vous voyez, il n'a pas régénéré depuis le début. Alors, il a beaucoup de points de vie, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il va mourir. Et je ne me souvenais pas que les compagnons avaient besoin d'être soignés, en fait. Parce qu'on peut les soigner, mais à coup de Steam Pack, vous imaginez, ça va prendre un temps fou de le soigner. Alors, première chose qu'on fait, on regarde son inventaire. Toutes vos armes, ça fera l'affaire. Et vos Steam. Steam Pack. Vous voyez, il ne l'a pas utilisé. Alors qu'il est blessé. Peut-être qu'il ne l'utilise qu'à 50%. Donc, c'est possible que ça ne soit pas encore le cas. Par contre, qu'il ne régénère pas ses points de vie. Ça, ce n'est pas cool. Alors, commande des prisonniers. Vous écoutez. Souviens-vous. Quand je vous parlerai, vous arrêtez bien l'oreille. Il y a des marqueurs sur votre Pip-Boy. Trouvez les colliers, huit. Gare à vous, brumeux. Il n'a pas à régénérer en faisant ça. On lui laisse le matos et on va essayer de lui trouver une victime pour qu'il puisse la dévorer. Il y a quoi là-haut ? Quand Dog attrape fantôme en plastique, Dog le casse pour qu'il ne revienne pas. Ok. On va changer cette arme toute pourrie là. Si on doit utiliser une lance, il vaut mieux utiliser celle qu'il y a dans le sac de Dog. Ce qu'on va utiliser nous, c'est ça plutôt. Et on va réparer les lances avec des lances histoire de se faire de la place. Voilà. On va utiliser les lances de jet, ça ira très bien. Ah, j'ai fait une boulette. Alors, est-ce qu'il y a des cadeaux ? Je n'ai pas l'impression, mais des fois on ne les voit pas. Ok. Farfouillon. D'accord. Piège à ours. On va éviter de se prendre les pieds là-dedans. On ne va pas ramasser les trucs qui sont inutiles. Ok. Tout ça, on pourrait les revendre aux marchands, mais ça ne représente même pas 10 caps. Et sachant qu'un argent d'avant-guerre, c'est 12 caps. On doit douter qu'il en faudrait un paquet. On va mettre un contact ici. On va mettre un contact ici. Il y a des pièges. Et là, c'est Doc qu'on a avec nous. Le déclencheur, c'est pour ça. C'est pour un piège à levier. avaler avec quelque chose de pas bon. Goût de phylectrique brûlé. Je vais doucement. Alors, t'es où, bret capard ? T'es là. Oh, c'était une lance de jet. Ok, ça a marché. Et on a de quoi faire de la nourriture. D'accord. Alors, pas besoin de rester furtif, je crois. On va fouiller l'endroit. Rien dedans. Une cruche en verre seulement. Un truc à café. Je ne sais pas si j'en ai, donc je les prends. Alors, là, on n'a rien parce que tous nos ingrédients sont à la maison. On a un lavabo pour se soigner au cas où. Une veilleuse. Alors, ça, c'est assez rare d'en trouver. Et il n'y a aucun DLC où ils ont réglé le problème, je crois, des veilleuses. Alors, si quelqu'un trouve ça, je suis désolé que vous soyez ici. Ok. On peut pas me dire où il y a de la nourriture ou des armes, Bob, au lieu de dire des conneries. Alors, ok. Hop. Bon, on se fait des XP, mine de rien. Entre les discussions où on n'arrête pas d'utiliser des compétences. Ou des crochetages qu'on fait sans arrêt. Ah, on a attiré l'attention de quelqu'un. Faut qu'on soit un peu plus discret, même en intérieur, du coup. Voilà, on va aller fouiller les boîtes de l'étage en dessous. Je crois pas qu'on ait quelque chose à crafter. Est-ce que ça, c'est une aération ? J'espère que la voix reviendra pas mauvaise, méchante. Armoire, pistolet de police. Cartouche de clope. Très bien. Tout ça, chaque cartouche de clope, c'est un kit de réparation. L'équivalent ou des munes. Fusil automatique. Alors, ils étaient armés pour la guerre. Les fusils automatiques, là, je trouve ça complètement flou comme arme. Alors, Doug. Alors, attendez, je vais essayer de lui parler. Si il arrête de se planquer, on va sortir de là. Amène-toi. Ouais, donc il a pas régénéré. Faut vraiment qu'on fasse un combat. Et qu'on surveille sa vie. Par contre, plus on attend, plus il risque d'être blessé. Alors, bombe, détonateur, fusil caravan. Non, tout ça, on garde. Lance un couteau, ouais. Le pistolet de police. Ah, on a toutes nos munes dessus. Bah, écoutez. On va lui mettre les munes. Je pense pas qu'il utilise le pistolet de police. Et s'il le fait, bah, ça changerait. Voilà, mais ça ne veut pas nous alléger. En vêtements, des déshabillés. Des vêtements. On n'a pas besoin des bières. Ok. Et, évidemment, toutes les cochonneries qu'on a ramassées. Il y en a pour un paquet de kilos. Alors, par contre, s'il prend sa position, je pense qu'on ne reverra pas avant longtemps. Donc, tout le matos qu'on lui donne, il faudra le récupérer avant qu'il prenne sa position. Après, c'est possible que le jeu nous rende le matériel, entre guillemets. Ok, 145, on est très bien, là. Hop. Allez, on va se trouver un brumeux et on va le bouffer. D'une manière ou d'une autre. Donc, là, c'est fait. Il y avait... C'était un cul-de-sac, hein. Là, c'est par où on est monté. Il y avait encore un passage, là-haut. Je n'ai pas continué tout le droit. J'ai tout de suite tourné à la porte. Oui, on était là et je n'ai pas été par là. Ok, il y a une aération, là-bas, peut-être que... Ok. Une cage de Dean, peut-être ? Ah, je n'amorce. Plein mangé, ok. Il a repéré des... des brumeux. Rien là-haut, rien là-haut, ok. Alors, le sol a des dents. Bon, il nous indique qu'il y a des pièges après qu'on ait vidé la salle. Je crois qu'on n'est pas rentré du bon côté. Ok, ça, ça ne se loot pas. Bouteille de bière. Ok. Bon. Je vais rester sur les hauteurs. Si on tombe sur des brumeux qui sont au cac, on devrait pouvoir les gérer. Par contre, nos points de vie sont un tout petit peu faiblards. On va commencer à manger un peu tout ce qu'on a trouvé. Cher de rat de cafard. On peut les manger tout de suite, étant donné qu'on n'a pas. Bouffe craignosse, il ne faut pas les manger. C'est pour les martinis. Bord au haricot d'Andy Boy. Coup de purée minute. Voilà, là, on va régénérer assez vite. Mais très peu de temps. Voilà. Ok. Est-ce que je peux lui mettre un truc furtif ? On peut le faire tout de suite, mais j'ai peur de le rater. Ça bouge beaucoup, hein, ces saletés. Oh, attaque furtive critique contre brumeux. One shot. Alors, vous avez remarqué, ça ne lui a pas enlevé toute sa vie. Mais ça a causé une infirmité. Donc, ils ont quand même un sérieux défaut, les brumeux. Ah, voilà, une cage de dine. D'ailleurs, est-ce qu'il va le manger ? Il ne l'a pas mangé, du coup ? Vu qu'on n'était pas au cac. Alors, c'est quoi cette cage de dine ? Avec un couteau cosmique. Radix, steampack. Ok, c'est peut-être pas la meilleure, celle-là. Des toilettes à 18 de rad. On ne peut pas boire ça. Ouais, ok. Ah, aération cassée. Oui ! Un steampack dedans. Donc, vous voyez, quand elles sont cassées, on peut les fouiller. Ok. Pas aimé, ici. Dog veut rentrer base. Ou église. Mange. Église manquée à Dog. 765. Ouais, bon, j'aurais pas dû le snipe comme ça. Bon, en même temps, à la lance, c'est cool qu'on ait réussi. Alors, pas de point rouge. Ok, là, il y a une nappe de gaz. On a le colis qui bip et une zone de gaz. Alors, hop. Un sac de médecin, steampack. On va rendre ça. On va aller fouiller là-haut. Essayez de quitter et boum. Il y a un méchant juste en bas. Je lui esquive. Il est doué. À un moment, il va m'énerver, par contre, à faire ça. J'essaye d'empêcher l'autre de sortir. Attendez, ils vont peut-être venir par un autre côté. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont venir par ailleurs. Alors, reco-industrie. Tac, tac, tac. Merci, Laisse. Receiving. Résilience. Il y a pas beaucoup de mots. On va y aller vite. Si on en enlève quelques-uns, ça pourrait aller encore plus vite. Regardons s'il y a des parenthèses quelque part. Ou des trucs. Là, peut-être. Ah bah non. Alors, il faut que ce soit sur la même ligne, en plus. D'accord. Je n'en vois pas, étonnamment. Hum. Par contre, je vois pas de... De shit code. De Robco. Vas-y. Ah non. Dommage. Eh bah, c'est pas grave. On va faire sans. Gossiping. Une sur neuf. Donc, c'est pas ING. ING est mort. ED peut-être. Il y en a un en commun. C'est pas en ED. Defensive. Bon. Bah là, du coup, j'ai bien envie d'avoir de l'aide, quand même. Ah, la musique n'est pas du tout stressante. Ah. Si. Erreur OT. D'accord. Ah, c'est fou, il n'y en a pas beaucoup, hein. Normalement, il y en a 3-4, hein, des moyens de virer. Ou alors, je ne les vois pas. Est-ce qu'il est bien possible ? Genre là. Erreur OT. D'accord. En même temps, il n'y a pas beaucoup de mots, alors. Il faut qu'on trouve, hein. Alors, on va faire le truc à la loyale. Là, il y a le I de I Amplify. A-M-P-L-I. Donc, il y a le double I, donc c'est pas bon. Respected. Il y a le ED qui pourrait être bon. Mais c'est le Respected, non, c'est déjà ça. Respected. Donc, il y a le deuxième E et... S-I-V-E. Il n'y en aurait qu'un en commun, alors qu'il y en a deux. Donc, c'est pas ça. Merci-Less. M-E-R-C-I. Il y a le I. L-E-S-S. Ça pourrait être ça. Et Merci-Less. Si-L-E-S. Ça pourrait être un sur... Non, il n'y en a qu'un. Repellent. Il y a le R-E. B-E-L-L-E-N-T. OK. Ça pourrait être ça. Il y en a deux. Et en haut, cossipping. R-E-P-E-L-E-L-E-N-T. Il y a le N en commun. OK. C'est ça. Ah, des fois, c'est plus chiant. Pourtant, il y avait moins de mots. Alors, extension des haut-parleurs. Oui. Compte-rendu d'état. Haut-parleurs musicaux désactivés. OK. Alors, les haut-parleurs musicaux, je crois que de toute façon, il n'y a aucun intérêt à les laisser allumer. Hop. Nettoyer un braque-saut. Bon, c'est dommage d'avoir gratté l'embuscade sur le petit groupe. On ne peut pas utiliser durant un combat. OK. On va aller voir s'ils viennent. Est-ce qu'ils ont un chemin pour venir jusqu'à nous ou est-ce qu'il faut qu'on descende là-bas ? Vous voyez, là, il y a même un dog qui s'y met. Il n'y a pas l'air d'avoir de passage pour ici. À moins qu'il y ait un passage là. OK. Il y a un passage là. Paf. Paf. Allez, tue-le. Alors, on va tirer sur celui-là. Peut-être exploser sur un critique. Ah non, c'est l'autre qui a explosé. Oh là là. On va finir par le perdre, notre copain. On va laisser celui-là. On va viser celui qui est là-bas. Changer d'arme. Parce que là, c'est vraiment trop primitif. Vas-y, bouffe-le. Là, vous voyez, c'est point de vie à dog. Il est à me life. Allez, mange-le. Il ne veut plus les manger ou... Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète. Ah non, c'est bon, il a régénéré. OK. Donc ça, ça m'inquiétait. Vous voyez, si jamais on devait trouver un moyen de le soigner, ça allait nous coûter. Mais non, là, il a régénéré ses points de vie. Je ne sais pas comment, mais... Oh, c'est fait. Un bout portant comme ça. C'est violent, toi. J'ai fait bien. Je peux m'en ranger. Oui, vas-y, nourris-toi si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on veut augmenter ? On veut augmenter la discrétion. Oh, c'est pas mal. Le discours... On l'a stoppé depuis un moment, parce qu'on a des magazines et tout. Mais en fait, si on pouvait un jour en finir, avec certains, on n'en parlerait plus. Arme à feu. Arme de corps à corps. OK, on va mettre un point là-dedans. On va mettre deux points là. On va mettre un point en médecine. Le fameux point en médecine qui nous manquait. Et... On va monter ça. Et puis, je ne sais pas. Les cinq points, maintenant, ça ne sert plus à rien. La plupart des trucs qui sont à 70 ne gagnent pas plus d'avantages à être plus haut. Le troc ne gagne pas plus d'avantages. Je crois qu'on va monter ça. Je pense que si on arrive à 90 en discours, il n'y a aucun texte qui demande plus que 90. On ne tombera jamais sur un texte qui demande 100. Donc, je pense même que 85, c'est possible qu'il n'y ait rien qui nous demande ça. Arme à feu. Je ne suis pas sûr. Arme à énergie. On est déjà bien. Franchement, on est bien partout. Il n'y a qu'en a... Vu qu'on a complètement négligé main nue et corps à corps, ça ne posait vraiment aucun problème. Alors, on va prendre le long trajet. Alors, le voyage léger, voilà. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est long trajet, je crois. Fourre-tout. Fourre-tout, c'est bien. Je l'ai déjà pris, l'autre ? Non, je ne l'ai pas pris. On a augmenté notre endurance, justement, pour pouvoir le prendre. Cours silencieuse. Long trajet, voilà. Donc ça, ça nous permet... Alors, c'est vraiment un schtick gâché, pour certains. La surcharge ne vous empêche plus d'utiliser le déplacement rapide. Mais en fait, pour d'autres, c'est vraiment indispensable. Quand vous ramassez des millions d'objets, vous pouvez quand même utiliser le voyage rapide. Et du coup, ça ne pose pas de problème. En fait, ça va me faciliter la vie à moi. Mais vous, en vidéo, vous ne voyez pas la différence. Parce que je coupe. Et puis, vous me revoyez au moment où on arrive. Mais ça me fera gagner du temps. On va le prendre. Voilà. Ok. Bon, on a fait un carton. Il régénère sa vie. Tout va bien. Je crois que c'est par là-bas qu'on doit aller. On voit la boussole qui nous indique. Et vous voyez, au bout là-bas, ça a l'air d'être ce qu'on cherche. Le problème, c'est que... Est-ce que je ne vais pas avoir besoin de Dog ? Et glisse manquée à Dog. Ok. La ventilation ne marche pas. Il y a de la brume. Je pense qu'on peut la remettre en état, cette ventilation. C'était pas... C'était pas là, mais... Je pense que ça se répare, ces trucs-là. On va pouvoir ouvrir des passages complets qu'on ne peut pas traverser. Bien qu'avec Dean, je crois qu'on peut les traverser quand même. En retenant notre respiration. Voilà. Repas de la caravane. Boîte à sandwich pour Raiko. Crame, purée minute. Oui, on ne va pas gâcher. Même si ça représente 7 points de vie pendant 15 secondes. Je pense que chaque élément, indépendamment, rapporte 5 points de vie pendant 5 secondes. Donc ça fait 15 secondes, 5 points de vie. Vous voyez, on perd 2 points de vie par seconde pendant 4 secondes. Mais ce n'est pas très grave. Et ça ne bouffe pas la boîte à sandwich, surtout. Vision brumeuse, vision nuage. Non, ok. Si on doit faire des repas, ça sera des vrais trucs. Bureau, lunettes de soleil, rouleaux à pâtisse. Et bien, ça nous fait une arme, ça. Hop, une autre boîte à sandwich que j'avais zappé. Le terminal, c'est bon. On a éteint. Ah, mais c'est pour passer là, en fait. Ok, là, il devait y avoir des radios. Et du coup, on peut y aller maintenant. Ok, plein manger, ce n'est pas bon signe. Il est content, mais non. Un petit railway qui traîne par terre. On ne peut pas dormir, là. Ok, on va passer par le trou. Et on va aller au boîtier. Si on l'installe, ça sera bon. Et on passera au suivant. On prendra quelqu'un d'autre et on fouillera la même zone, en fait. Avaler quelque chose pas bon. Goût de phylectrique brûlé. Oh, il cache le digne ici. Hop. Bon, alors, du meilleur matos. Faut un couteau, machin. Avant, il y avait des pistolets. Maintenant, il y a des couteaux. On ne fait que régresser. Ah, ils ont pris les pièges à ours. Ok, on traverse vite. Petite ville en s'arrêtant dans la brume. L'endroit avec des choses dures à tirer est là-bas. La lettre sur votre truc au poignet. Où est-ce ? Ouest. Ouest. Ok. Ah, je l'ai pris. Non, on n'a rien à faire. Je l'ai pris trop tard. Soignons-nous. Alors, j'espère que ça ne m'a pas trop endamagé la pâte. La moitié de ma barre de vie dans la jambe. Mais ma barre de résistance, en fait. Nourriture. On a soif. On a un petit peu faim. On va prendre ça. Les rades, on est bon. Plein, Marc, d'autres gens morts sur les murs. Ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas loin. Ok. Donc là, c'est bouché. Sous-entendu. On ne doit pas y aller. Ok. Donc, c'est un cul-de-sac. Alors, état du transformateur. Niveau énergétique minimo. État du système de ventilation. Voilà. Donc, il y a bien un système de ventilation qui va nous ouvrir des passages. Ça paraissait évident. État des ventilateurs en ligne. En ligne, désactivé. Panne de courant réinitialisée. En ligne, en ligne. Désactivé. Panne de courant réinitialisée. Eh bien, verrouillage de porte. On verrouille rien du tout. Ah, c'est ça, la prison. En fait, on peut verrouiller la porte derrière Dog. Au pire, on peut demander à l'autre de venir. Il nous a demandé que ce soit le côté intelligent qui... J'ai besoin que tu restes ici pour déclencher les interrupteurs. Ok, ça va pas être facile, je sens. Alors, à première vue, le schéma semble être en rapport avec les interrupteurs qui se trouvent immédiatement sur sa droite. Étudiez le schéma. Le schéma représente l'ordre de manipulation des interrupteurs pour modifier la répartition du courant vers différentes parties de la ville, dont le clocher. Where are you, Dogman, now ? Ok, donc lui, il a déjà fait ce train. Donc, il n'a pas envie de le refaire. On demandera à God dans le dernier recours. Ce qu'on va regarder, là, c'est l'info qu'on a eue. Donnez. D'hiver. Ah non, ça ne nous a rien donné comme un petit page de journal. La ville va être construite, mais elle n'est pas destinée à durer. Le casino, c'est une autre affaire. Selon moi, c'est comme une chambre forte déguisée en gratte-ciel. Comme un grand spectacle dédié à quelqu'un. J'espère que Saint-Clair y survivra. Je ne sais pas où on a eu cette note, mais admettons. Pourquoi on est ici ? Ces dogs avaient mangé. Alors, j'ai besoin que tu restes ici. Tac, tac, tac. Ouais, lui, il ne veut vraiment pas. Il n'y a pas de nouveau texte. On va appeler God. Alors, il faut que tu restes ici pour t'occuper des interrupteurs. Tu sais comment les actionner ? Le schéma, là-bas, m'indique ce que j'ai besoin de savoir. Ces schémas, combien les instructions ? J'arriverai bien à les expliquer à Dog. Vous pensez pouvoir découvrir ce qu'il faut ? Bien sûr que oui. Je resterai à mon poste. Lorsque vous lancerez la soirée, eh bien, on verra qui arrivera jusqu'à la Sierra Madre. Ok, j'ai l'impression qu'il est au quête de poursuivre, mais il a son propre agenda. Ah, il me rend mon matos. Ok, donc là, on va être encombré parce qu'il nous a tout rendu. Par contre, on n'a pas eu besoin de l'enfermer ni rien. Alors, je pense qu'il y avait d'autres moyens. Est-ce qu'on ne l'enfermait pas pour son propre bien ? Serreur du transformateur activé. Réunisation, système de ventilation. Ah, tous les ventilateurs sont en ligne. Ok, donc il y a deux ventilateurs qui ont été ouverts, là. Parce qu'il a remis l'électricité. Les bagages, ça doit être nous. Ah, vous voyez le ventilateur, là-haut ? Il a enlevé le gaz qu'il y avait dans le couloir. Ok. Et donc, dans la rue là-bas, pareil. Le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à encombrer comme ça. Donc on va revenir, on va aller chercher un autre compagnon. Alors, si les ventilateurs, c'est bon, on va avoir besoin pour les colliers. On a aussi désactivé les trucs de radio. Mais je pense qu'on risque de retomber dessus. Donc on va prendre Christine avec nous. Bon, c'est pas hyper loin, mais quand même. Alors, faire appuyer comme ça, c'est pas cool. Bon, après, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ils ont fait probablement repop des mobs. Parce que les mobs aussi peuvent passer maintenant qu'il n'y a plus la brume. Il nous l'a dit, Dindomino, que les mobs ne voyaient pas à travers la brume. Les bouseux, là. Cinq bombes à gaz. Vous savez quoi ? On va les lancer préventivement. Par là, dans la rue. Faut l'allumer, hein. Fusil automatique. Alors, allez, on peut le tester. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Comme un fusil de snipe, mais qui balance des grosses rafales. Vous voyez le nombre de balles de snipe qu'on utilise à la seconde ? On en a dépensé 16. Si on avait le fusil de Christine, on pourrait avoir fait 16 snipes différents, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas que ça me stresse de vider les mûnes à cette allure, mais un peu quand même. Par contre, c'est efficace, ouais. Rien à dire, hein. Bah, heureusement. Heureusement, quelque part, que ce soit efficace. Mais vu qu'on est tout seul, vous voyez, c'est une bonne arme pour soloter, ça. Euh, attendez, on va pas rester caché. On va commencer tranquille. On a pas trouvé la clé de l'entrée, mais voilà, on va aller chercher un compagnon. Ça sera bien plus simple. Après, on peut aussi se balader en solo, hein. Et voir si on peut pas se débrouiller tout seul. J'ai simplement peur que ça aille repop de tous les côtés, par contre. De toute façon, notre poste à nous, il est de ce côté, hein. Donc, on pourrait presque simplement laisser tomber ici. Et aller poser les autres à leur emplacement. Alors, on peut aussi faire des voyages rapides, maintenant qu'on a la capacité. Mais, je sais pas si on peut faire des voyages rapides dans la... La puesta de le sol. Quartier résidentiel. Voilà, essayons de faire ça. Déplacement rapide impossible depuis ce lieu. Ouais, ouais, ok. En gros, ça marche pas. Ce qui paraissait évident, hein. Qu'il allait pas nous le faire marcher facilement. Euh, ouais, faisons ça. Alors, 326. On va poser les 4 bombes à gaz. Ce qui fait 20 kilos, déjà. Euh, les lances. Les grenades. Le fusil auto, on va pas... Le goulant, c'est couteau propre. En fait, tout ce qu'on va récupérer, qu'on va garder sur nous. Ça, ça nous permettra de poser le reste. Le pistolet laser. Ça, on va pas le garder. La mine frag. Le fusil caravane. Malgré qu'il soit en sale état. Et le détonateur. Voilà. Et à côté de ça, bah, on peut poser, évidemment, nos armures. Mais ça, on sait jamais s'il y a quelque chose sur la route. Euh, la bouffe crignose. Non. Non. Tout ça, on va y poser. Le crabe, on va y reprendre. L'eau purifiée aussi. Bon, allez, pomme d'Andy Boy. Euh, ça, j'aimerais bien le garder, hein, sur moi. Stex et Lisbury. Steals Boys, on garde. Les deux trousses de médecins aussi. Et enfin, euh, bah, c'est tout. Tout le reste, on va le poser. Donc, euh, il faut poser des munes. Eh ben, les calibres 20. Euh, ça, non, on va les poser. Les 357 McDom, bah, on va les poser aussi. 9mm, cellules énergétiques. On commence à avoir des trucs, hein, quand même, là. Ça, on pose. Les médecins, cellules à fusion, on va les poser aussi. Euh, point de creuse, balle calibre 12, calibre 20, magnum. Ça, on peut poser, voilà. Bon, bah, on va devoir prendre une autre arme. Je crois qu'on va laisser les 9mm et on va s'en monter, hein. Ça, on aura un petit flingue. Et puis, on va juste se prendre... On peut les transformer dans notre sac. Parce que ça, on va juste les revendre, hein. Pistolet de police. Tiens, les pièges à ours. 6 kilos. 228. On est good. Hop. Pas d'ennemis. Je m'attendais à ce qu'il y ait du repop et qu'on ait à se battre. C'est pour ça que je me visais. Sinon, évidemment, on serait déjà arrivé à marcher lentement, mais... Ok, c'est cool. Donc, on va prendre Christine. C'est cicatrice. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un vous a charcuté ? Genre, tout en finesse, Dean. Lâche, lâche-la. Quelle honte. Quand je pense que quelqu'un vous a laissé ici, qui vous a fait sortir ? La nouvelle recrue ? Intéressant. C'est que je t'entends, Dean. Ok. Allez, on y va. On devrait voyager ensemble. Ok. Un truc pour les haut-parleurs. Alors, il faut qu'on lui prenne son armure. C'est pas la poubelle qu'on... C'est pas la bonne. On a changé de poubelle. Hop. Alors, on va... Le laser, on va lui donner. Le petit laser. Ou alors, je prends le fusil et je lui file. Elle me sait fusion. Rha, ça m'embête, mais... Non, on va essayer avec le laser. Ça sera juste un support. Le problème, c'est que si on lui donne le laser, on sait que ça fait pas de dégâts. Elle, elle est peut-être meilleure en énergie, mais on a quand même 75. Alors, si nous, on n'arrive pas à faire de dégâts, elle va pas en faire beaucoup plus. Mais c'est cool. On va dire qu'on y arrivera quand même. Alors, tout ça, on va y poser. On va récupérer l'armure, par contre, discrète. La tenue de l'assassin et des lunettes de soleil. On va poser tout ce qu'on veut pas utiliser. La bouffreignos. Très important de la poser. Avant que je la gobe. Purée minute. Et enfin, tout ce qui est divers, qui nous gêne. Pas mal. Il y en a des cochonneries sur nous. 117. On va descendre super bas. Étant donné qu'on a laissé notre équipement là-bas. Échiquier. Alors, on va essayer de lui donner la guitare. Voir si c'est la sienne. Voilà. Plus sexy. Et ça ressemble à l'armure de Christine. Vu que c'est le même modèle. Aide. Non, pas besoin de lui donner de l'aide. C'est les armes, mais elles sont là-bas. Ok, on va chercher les armes. Et la guitare, oui. Alors, c'est étonnant que Dean n'ait pas réagi en donnant la guitare. Je pensais vraiment que ça serait à lui. Ou alors, c'est peut-être simplement qu'il n'y a rien en rapport avec ça. Alors, pistolet laser. Il n'est pas totalement réparé. Ce serait bien d'en trouver un autre. Par contre, on va lui donner les munes qui vont avec. C'est donc cellules énergétiques. On va lui en donner 58. Je vais quand même en garder 50 sur le goud. Voilà. Ça va partir assez vite, je pense. Il faudra trouver un autre truc. Les microcellules à fusion, pareil. On aurait pu les laisser. C'est quand même 6 kilos. Voilà. On va réparer le 9 mm. Vu qu'on s'est pris le 9 mm. On n'a pas le... Vous savez, les mods qui vont bien qu'on avait mis. Voilà. Mais on en a un intact. À l'ancienne. Hop. On retourne là-bas. Voilà. Et je crois qu'on va stopper là. On va aller faire un petit tour de ce côté. Et ensuite, on ira poster les deux autres de l'autre côté. Merci d'avoir suivi et à bientôt.